Ça faisait 15 siècles que Paris n'avait pas vu les gymnases olympiques puisque la dernière fois, c'était en 1924. Ça n'arrive pas tous les jours, je rappelle ça parce que ça montre le caractère très rare de ce type d'événement. On n'assiste pas sur les retombées médiatiques, on dit que c'est l'événement le plus regardé par l'humanité. Je ne sais pas si c'est vrai mais je pense que c'est en tout cas des chiffres assez considérables. Paris a délocalisé pour la force des choses, un certain nombre d'épreuves sportives dans les dossiers de candidature. Tout ce qui touche la voile aura lieu à Marseille. Il y a la délocalisation aussi des matchs de football. Le football d'ailleurs n'est pas aussi négligeable aujourd'hui dans les Jeux Olympiques qu'il l'était au par exemple puisque notamment ça facilite l'émergence du football féminin. On va d'ailleurs réfléchir à ça parce que autant le football professionnel reste, on le sait, relativement masculin, autant le football olympique est beaucoup plus paritaire. En tout cas les Jeux de Paris sont certainement à un moment où ça va l'être davantage encore. Et puis il y a le surf et le surf est à Tahiti. Et donc avec les mêmes partenaires, les partenaires du monde économique, l'université, les acteurs culturels, on s'est dit qu'il faut profiter de ce rôle un peu particulier qu'à Marseille, dans les Gilles au Paris 24, pour relever ce qui est également une obligation olympique et qui figure dans les dossiers, ce qu'on appelle, ça va voir l'Olympiade culturelle, puisqu'on oublie parfois que le baron de Coubertin avait lancé, quand il relance les Jeux olympiques à la méthode antique à la fin du 19e siècle, avait un volet culturel aussi important à l'époque que le volet sportif. Le sport finalement ne prend le dessus qu'à partir des années 1930. Jusque là, on a des épreuves de poésie, des choses qu'on n'imaginait pas. Il n'y avait pas évidemment de retransmission télévisée des Jeux olympiques. Et le sport prend une très grande importance à partir des années 1930. On connaît évidemment l'usage absolument scandaleux qu'en a fait Hitler en 1936. Mais le sport devient finalement dominant. Et dans l'après-guerre, on a tendance à un peu oublier le volet culturel, le lapiate culturel. Mais Paris veut, disons, faire jeu égal, ça serait absurde de le dire, ça reste un événement majoritairement sportif. Mais relancer cette belle idée de lapiate culturel. ... ... ... ... ... ...